... Bonjour Mesdames et Messieurs et bienvenue dans ce Flash d'Information. L'actualité en Côte d'Ivoire est marquée par les préparatifs de la fête du Nouvel An après la fête de Noël. Et puis il y a eu l'Eboni 2013, c'était samedi dernier pour célébrer l'excellence dans le milieu des journalistes en Côte d'Ivoire. Il y a également eu la fête du Riz au parc des sports de Trècheville avec les comédiens ivoiriens. Regardez. Après cette édition au palais de la culture de Trècheville, Bonjour 2014 se déplace au parc des sports de Trècheville, le palais de la culture étant en travaux. Prendre place dans cet espace n'a pas été de tout repos pour le public venu nombreux participer à la grande messe annuelle de l'humour organisée par la RTI. Avant le spectacle, ceux qui arrivent pour la première fois à cette émission ont droit à un baptême de faux. Pendant que la génération de Bonjour 2014 investit totalement le parc dans les coulisses, comédiens et animateurs donnent une dernière touche à leur prestation. Une touche finale pour un show unique. L'humour, un produit, une marque qui se vend bien en Côte d'Ivoire. Toute la salle est comble et ça fait plaisir. Ça veut dire que cette émission de la RTI est une attente du public. C'est vrai que notre humour est très jeune, mais nous apprécions ce qu'ils font et nous les encourageons, nous les félicitons. Presque 4 heures de téléspectacle pour franchir le cap de la nouvelle année. Rentrer de plein pied dans l'année 2014 avec des humoristes au talent confirmé et à l'imagination débordante. En de la Côte d'Ivoire au Sénégal, des centaines de jeunes venus de quatre pays, le Sénégal, la Gambie, la Guinée-Conakry et la Guinée-Bissau ainsi que des organisations non-gouvernementales se sont retrouvés à Zighenshaw en Casamance, dans le nouveau village de la paix. Les jeunes ont demandé aux partis en conflit de les associer aux prochaines négociations pour la paix en Casamance. Au Mali, après la décision de la Cour suprême du Mali sur instigation du gouvernement de saisir l'Assemblée nationale pour engager une procédure judiciaire contre l'ancien président malien, Madut Mani Touré, pour haute trahison, les réactions se multiplient. Elles proviennent des associations non-gouvernementales pour qui les autorités actuelles auraient pu réagir en son temps, ne serait-ce que pour dénoncer l'entriche des forces étrangères au Mali. En Centrafrique, depuis quelques jours, les discussions sont en cours pour l'envoi d'une opération de maintien de la paix onusienne, surtout après l'incident entre soldats cadiens et burundais. Le président français et le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies soutiennent cette option. Mais la présidence centrafricaine ne veut pas entendre parler de casques bleus dans le pays, en tout cas pas pour l'instant. Et puis toujours en Centrafrique, le CAD a lancé il y a une semaine. Un pont aérien pouvait évacuer ses ressortissants de la Centrafrique, où ils sont victimes d'attaques des autochtones. Plus de 4000 cadiens ont été évacués. Au Soudan du Sud, la situation est très confuse dans la région de Borde. Depuis samedi, le pouvoir accuse l'ex-vice-président Eric Macha de mobiliser des miliciens. Selon Djouba, quelques 25 000 jeunes avançaient vers la capitale de l'état de Djanglaï. Les rebelles ont affirmé avoir conquis la capitale de Djanglaï hier matin sans violence après la fuite des soldats loyalistes. La ville pourtant encore complètement sous contrôle gouvernemental la veille avait déclaré les Nations Unies. Et puis d'après une enquête du New York Times, ce n'est pas Al-Qaïda qui a orchestré l'attaque contre l'ambassade américaine de Benghazi en septembre 2012, au cours de laquelle l'ambassadeur Steven et trois de ses collaborateurs ont été tués. L'attaque a été menée par un groupe local dont la colère avait été attisée par un film anti-islam produit aux États-Unis d'Amérique. Et c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 13h. Sous-titrage Société Radio-Canada